Les vents forts et la mer mouvementée ralentissent l'activité de pêche sur l'ensemble du territoire. Certains ont pris le risque de braver la mer, mais la majorité des pêcheurs restent à quai depuis près de 10 jours. À 80 km de Mayotte, tu ne peux pas pénétrer. Il y a vraiment des vagues et des vents, donc il vaut mieux qu'on appense qu'il faut retourner. Donc on a amené un peu de poissons, mais pas beaucoup, on a amené presque 4 cajots là. Donc on a un mois de ramada, donc il y a plein de mois qui ont besoin de poissons, mais il n'y a que des 4 cajots qu'on a envoyé là. Conséquence, il faut se lever tôt pour trouver du poisson frais. Je viens de Bouini et je suis à la recherche de poissons frais. Dans le sud, il n'y en a pas. Donc j'ai tenté de voir s'il y a la coopérative, je pourrais en avoir, mais malheureusement il n'y en a pas. Depuis l'arrivée du ramadan, c'est vraiment la bataille de tous les jours. Tous les jours, on se rend dans les panneventes, mais il n'y en a toujours pas. Une forte demande en poissons frais liée au mois de ramadan. Aujourd'hui, seules les poissonneries disposant de stocks constitués en amont peuvent répondre aux besoins des consommateurs. Heureusement, on avait fait un peu de stocks quand la saison était bonne. Donc on avait congelé, on avait préparé un peu tout ça. On avait anticipé le début de ramadan. Donc là, on a pu tenir une dizaine de jours. Et là, la météo ne s'est pas améliorée ces derniers temps, juste après la dépression. Donc maintenant, les alizés commencent un peu à souffler, mais ça doit se calmer, s'atténuer. Donc les pêcheurs se préparent pour sortir à la pêche et pouvoir ramener un peu de poisson pour satisfaire les clients. La mer est agitée au large sur plusieurs dizaines de kilomètres. Un sale temps pour l'activité de pêche qui fait le bonheur des amateurs de kitesurf de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada